à plat et de revoir de manière globale la rémunération des agents de la fonction publique. L'État a déjà fait un pas important. En quoi faisons ? En commanditant un audit, n'est-ce pas, des rémunérations au niveau de la fonction publique. C'est important quand même, parce que nous tous, nous savions déjà qu'il y avait des disparités dans les grilles de rémunération dans la fonction publique, mais aucun État n'avait eu cet audit-là. Donc déjà, c'est déjà un pas en avant. Le rapport, il est là. Le président, il est conscient qu'il faut faire des efforts importants pour les enseignants. Le deuxième pas, c'est que suite à ce mouvement de grève-là, ils sont venus à la table de négociation. Ils ont d'abord proposé 69 milliards. Les enseignants ont dit « Nette ». Ils sont montés à 90 milliards sur deux ans. Mais quand même, au vu, n'est-ce pas, de la conjoncture actuelle, au vu, n'est-ce pas, du risque d'année blanche que courent nos enfants, je pense que quand même, on doit pouvoir entamer le processus, retourner dans les salles de classe, tout en respectant, n'est-ce pas, les recommandations de ces enseignants. – Abdoulaye Mou, pourtant espérait la fin de la grève, la levée du mot d'ordre de grève au sortir de cette troisième rencontre, aujourd'hui, dans la mesure où les enseignants ont clairement rejeté les 90 milliards mis sur la table par l'État du Sénégal. L'État également s'est engagé à faire encore plus. Est-ce qu'avec toute cette demande à l'endroit des enseignants, ils vont au moins entendre le cri des élèves, le cri des parents, mais également le cri du Sénégal, de manière globale ? – Nous l'espérons tous, parce qu'en réalité, ce que nous souhaitons et ce que nous voulons, c'est que les élèves puissent retourner dans leur classe et reprendre véritablement leurs cours de manière normale, et que l'on mette fin justement à cette série de grèves, mais également à cette série de débrayages, mais également de marches nationales justement des enseignants organisés à Dakar ou dans quelques localités du pays. Cependant, aujourd'hui, il est clair et évident que le gouvernement actuel a fait plus comparé aux autres régimes en termes de propositions concrètes et par rapport justement aux revendications des enseignants. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que l'on puisse toujours insister sur le nombre, parce qu'en réalité, c'est comme si on allait dans le sens d'une stigmatisation justement du corps enseignant. On est à près de 150 000 fonctionnaires justement au Sénégal, c'est très peu, et par rapport à un pays véritablement qui veut atteindre l'émergence, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, on dira, oui, les enseignants sont 97 000, les enseignants sont 100 000. Oui, c'est parce qu'en réalité, le système éducatif a encore besoin d'avoir plus même d'enseignants, parce qu'en réalité, on le sait pertinemment, malgré le nombre sur lequel on insiste, on n'a pas encore assez d'enseignants, et si on y prend garde, on aura même des problèmes pour atteindre. Il est dans un pays qui espère le développement, l'État ne doit pas être le principal employeur, mais c'est plutôt le secteur privé qui devrait être le principal employeur, c'est là où l'on sent le développement. Mais quand on parle de système éducatif national, qui est le garant de l'éducation ? C'est l'État. C'est l'État du Sénégal. Tout à fait. Par rapport à ces deux secteurs clés et fondamentaux, que sont justement l'éducation et la santé, c'est du ressort exclusif et supprétablement de l'État du Sénégal. Maintenant, nonobstant le fait qu'il existe des instituts privés, mais toujours sous le contrôle de l'État du Sénégal. Donc, quoi qu'on puisse dire, il faudra que l'on puisse insister là-dessus. Maintenant, les revendications des enseignants sont des revendications légitimes, mais ils ont le devoir impérieux, face également à un gouvernement qui a le devoir impérieux d'écouter et de respecter les droits des élèves et des parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves et leurs enfants ne demandent qu'une seule chose, que l'on ait un système éducatif, en tout cas équilibré, que l'on ait un système éducatif apaisé. Mais un gouvernement également ne doit pas impérativement, ne doit pas signer des accords, dire que ce sont des accords réalistes et réalisables et aller dans le sens véritablement de jouer au faux-fuyant. Donc, je crois bien que ce sont des choses à éviter. M. Tchoun l'a abordé. Oui, parlons-en. Je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, on parle de développement, on parle des impacts de la pandémie en coronavirus. Mais dans un pays normal également, on ne crée pas des situations pour maintenir en vie un clientélisme politique. Il faudra quand même que l'on puisse mettre le doigt sur la plaie béanne. On ne peut pas créer des institutions pour caser véritablement des politiciens en perte de vitesse, des politiciens rangés dans les tiroirs de lobby. On ne peut pas aujourd'hui nommer un politicien parce qu'il s'est crié, parce qu'il s'est injuré, parce qu'il s'est prendre position. On lui donne un gros salaire à plusieurs millions. On lui donne des indemnités élevées. On lui donne une maison de fonction. On lui donne des véhicules. On lui donne du carburant. Pourquoi ? Parce qu'il défend le président de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, le président doit rouvrir les trois d'une histoire récente en allant dans le sens de relire les conclusions de la charte issue des institutions nationales. Il doit relire véritablement les écrits qu'il a lui-même commandités concernant la Commission nationale de réforme des institutions. Je crois bien que si on marche dans ce sens-là, nous pourrons mieux gérer nos déniers. Nous pourrons mieux véritablement destrouver nos déniers pour les enseignants, pour les fonctionnaires, pour les étudiants, pour véritablement les jeunes et aller dans le sens d'avoir un système économique beaucoup plus rentable. Parce que si nous voulons véritablement aller dans le sens d'un développement, pensez-vous que nous aurions au Sénégal un secteur tertiaire avec près de 90% qui est dans l'informel ? Est-ce que vous pensez qu'un pays qui veut véritablement atteindre l'émergence va véritablement minimiser et minimaliser les rendements de son secteur primaire et de son secteur secondaire liés à la production et à la transformation ? Si l'on sait que la pandémie à coronavirus nous a montré qu'il fallait compter sur nous-mêmes. Avant toute chose, il faut compter sur soi-même. Et nous avons les moyens de pouvoir compter sur nous-mêmes, à condition quand même que l'on mette en évidence, qu'on mette en branle véritablement les rails sur lesquels la locomotive nommée Sénégal pourra véritablement rouler vers l'atteinte justement de l'objectif de développement. Alors ce dont il s'agit, c'est le pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat affaibli par la crise économique au plan mondial. Le chef de l'État hier, lors du Conseil des ministres, a pris un certain nombre de mesures allant à baisser des prix de certains d'enrêts. Certains diront que c'est minime, pour d'autres c'est quand même énorme, 50 milliards d'impact sur le budget. Vous, à la République des valeurs, comment vous avez apprécié cette égne mesure du chef de l'État qui tend à contenir l'inflation ? Oui, vous savez, diminuer des prix après les avoir augmentés, ça on a l'habitude de le voir. Si on prend les prix depuis 2002 jusqu'à présent, je donne un exemple, vous prenez un produit qui coûtait 1000 francs, à un moment ce produit qui coûtait 1300 francs, et vous en diminuez 50 ou 100 francs. Vous voulez dire que ça a été des hausses qui ne se justifiaient pas ? Pas du tout, pas du tout. Moi, on dit, nous, au niveau de la République... Malgré le contexte mondial, malgré le fait que nous n'ayons pas l'autosuffisance alimentaire que nous importions le maximum de ce que nous consommions, vous voulez avancer que ça n'a pas été justifié, ces hausses ? Vous savez, comme j'ai dit, l'approche doit être plutôt globale. On importe plus que ce qu'on produit au niveau du Sénégal. Ça, c'est un problème. Et ça, le gouvernement, en tout cas l'État du Sénégal, n'a pas fait des efforts là-dessus. Aujourd'hui, on importe plus que l'on ne produit. Il suffit d'un peu au niveau mondial que la population le ressente. Donc ça a été des hausses justifiées quelque part ? Voilà. Quand le prix du fret augmente, quand le baril du pétrole augmente, les conséquences vont crescendo. Oui, justement. C'est par là qu'il faut dire qu'il faut quand même changer la manière de faire cette... Amener une autre politique. En tout cas, une autre politique économique pour la population. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là à toujours dire qu'on importe plus que l'on ne produise. Aujourd'hui, l'État doit changer de fusil d'épaule. On doit pouvoir imposer une économie locale basée sur notre propre force. Ne pas trop dépendre de l'extérieur. Aujourd'hui, on dépend trop de l'extérieur. C'est pour ça, dès qu'il y a des perturbations au niveau mondial, qu'on le ressente au niveau du Sénégal. Il est temps que cet État change de politique. Le consommé local, on en parle, mais ça ne devient jusqu'à présent pas une réalité. Il faut que l'État du Sénégal nous habitue à ça. Oriente ses politiques vers ça. Tant qu'on ne le fera pas, on sera toujours là. Il faut également que chaque chef de famille puisse orienter sa progéniture vers le consommé local. L'État ne peut pas être derrière chaque chef de famille. Mais si vous n'encouragez pas l'entrepreneuriat au niveau local, c'est normal que cette population ne puisse pas suivre. Aujourd'hui, je donne l'exemple des entrepreneurs. Un entrepreneur local qui commence un business. Il est très difficile de maintenir un business ici au Sénégal. Parce que l'État n'accompagne pas ses initiatives. Il faut que l'État apprenne à accompagner ses initiatives. En accompagnant ses initiatives, on pourra inciter la population à consommer local. Aujourd'hui, il y a eu combien de Sénégalais qui sont revenus de l'extérieur pour créer leur business, créer des start-up. Au bout d'une année, deux ans, ils repartent. Parce que quoi ? Il n'y a pas un accompagnement de cet État du Sénégal. Et qu'est-ce que vous voulez ? Mais les gens, ils vont continuer à importer. Il faut que cette politique change. Il faut que nous nous sachions compter sur notre propre force. Et c'est possible. La matière grise, elle est là. La matière naturelle, elle est là. En tout cas, il faut qu'on...